Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus nous allons entrer dans l'esphère de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans les bivets classiques, dans le Proverbe 19, que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Jérémie 33, 3, 2, 1, moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, et également dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'or en témoignage de ce dont nous avons connu, donc de ce que nous avons pénétré en profondeur. Alors, ici une fois de plus, je vais parler, je vais donner un enseignement très puissant qui va édifier beaucoup de personnes. Ici, nous allons parler de l'envoûtement. C'est quoi l'envoûtement ? Parce que beaucoup de personnes confondent l'envoûtement et d'autres pratiques. Ici, on va vous révéler même le secret de l'envoûtement, comment ça se produit, comment ça se passe l'envoûtement quand une personne est envoûtée. Vous devez aussi savoir une chose, que l'envoûtement, en gros l'envoûtement ce sont des incantations. Et les incantations, on va vous décrire plus en profondeur. Mais premièrement, quand vous tapez sur le moteur de recherche, vous allez taper la définition bien synonyme d'envoûtement, on va vous dire sorcellerie, domination, et ainsi de suite, parce que l'envoûtement a pour but de dominer des personnes, que ce soit des animaux, bien des hommes tout simplement. Et c'est de la sorcellerie. Donc, ceux qui envoûtent les gens pratiquent des arts magiques, des arts occultes, donc de la sorcellerie. Et dans la langue originelle, c'est-à-dire le doigt ancien, le mot envoûtement veut dire quoi ? Envoûtement, mais tout simplement dit, kane la medimo. Je répète, kane la medimo, medimo. Kane, c'est prier. Donc, ça veut dire que l'envoûtement même, dans le sens, dans la racine même de la langue originelle, veut dire, si on traduit le mot pro, veut dire la prière des sorciers, ou bien les incantations des sorciers et des sorcières. C'est ça, kane la medimo. Donc, pour cela, on va aller dans Origine, dans Bible, la seule version authentique. On va aller dans Origine, chapitre 19, au verset 27. On va vous révéler plusieurs étapes d'envoûtement, comment ça se produit. Donc, premièrement, dans Origine, chapitre 19, au verset 27, il est dit, « Et Moutatedi, comme je dis constamment, comme je dis constamment dans mes vidéos, Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. » Moutatedi dit alors à Sango, Sango est celui qu'on va appeler dans les bibliothèques classiques, le nom d'Abraham, Sango, si les deux veilleurs trouvent à Ouéa 50 hommes initiés, 50 hommes initiés, du milieu de la cité, ils désenvoûteront, ils désenvoûteront tous les possédés du lieu, du lieu plutôt, pour l'amour des initiés. Donc, à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, Moutatedi s'est manifesté dans le visible qui était le passé. Et ce passé est le présent de Sango, donc quand il a conversé avec Sango ici. Dans Moutatedi, Sango, à un moment donné, est en train d'intercéder pour les habitants de Ouéa et de Sepé, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler dans les bibliothèques classiques sur le nom de Sodome et Gomorra. Parce que les crimes, les abominations, étaient déjà dans la comble, donc il fallait à tout prix sévir. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Origines, comme je l'ai dit, Origines chapitre 19, verset 27, que Moutatedi vient et dit alors à Sango que si les deux veilleurs, parce qu'il y a deux veilleurs qui sont venus, qui se sont manifestés avec Moutatedi, et ces deux veilleurs sont allés à la direction de Ouéa et de Sepé. Et dans la conversation, Moutatedi révèle à Sango que si ces deux puissants veilleurs trouvent 50 hommes initiés dans cette grande cité, du milieu de cette cité, ils vont désenvoûter. Est-ce que vous comprenez ? Ils vont désenvoûter tous les autres possédés, parce que celui qui est envoûté est possédé. Donc on vous apprend que ceux qui étaient dans la ville de Sodome et Gomorra, dans la cité de Sodome et Gomorra, c'est ce lieu vaste et gigantesque, et vous savez ce qui se produisait là-bas. Et on vous dit que ces hommes étaient envoûtés, étaient tout simplement envoûtés, donc ils étaient possédés. Ils étaient possédés par les Zébandam, Moutimabou, Moutimabou, les Satyra. Donc, et dans Edzad, mais comment ça se produit quand les deux puissants veilleurs, s'ils arrivaient à trouver, ou bien s'ils trouvaient 50 hommes initiés, comment ils allaient procéder pour désenvoûter ces personnes possédées ? Ou tout simplement, comment on fait pour désenvoûter quelqu'un ? On va vous révéler cela. Mais avant, on va aller dans Edzad, chapitre 6, au verset 4, toujours dans la Bible, il est dit ici, à une époque aussi où, celui qu'on va appeler Boussi, dans les bibliothéens classiques, on va l'appeler Moïse, 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 Moussa, dans d'autres religions. Dans Edzad, chapitre 6, au verset 4, il a dit ceci, « Tous les magiciens, mages, dévins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs, envoûteurs et sorciers firent appel par désincantation à l'aide de leurs bâtons à une multitude de démons guéris ainsi que de dimoutis. Dimoutis sont des légions. Et les légions, ce sont les djinns. Ce sont les djinns. Donc, et les démons reptiliens, c'est-à-dire démons religieux sous forme, c'est-à-dire sous forme de dragon. Donc, premièrement, on vous dit ici, ceux qui étaient experts dans les sciences occultes ont formulé des phrases. Vous voyez ? Dans d'autres personnes, ils vont dire abracadabra, ainsi de suite, ils vont faire des incantations. Mais en fait, les incantations, c'est quoi ? C'est toujours une sorte d'envoûtement. Les incantations, c'est l'envoûtement. Maintenant, on peut invoûter quelqu'un de différentes manières. On va vous révéler quelques secrets. Comment les sorciers font, en gros, quand ils disent quelques secrets, comment ils procèdent pour, on va dire, par rapport à la possession ou bien à l'envoûtement ? Il y a plusieurs phases dans l'envoûtement. Il y a plusieurs bases, premièrement. Que ce soit les magiciens, les mages, les devins, les astrologues, les prêtres, là, ce sont des prêtres qui assistaient dans le monde occulte, en gros, qui adhéraient complètement à ces esprits, que ce soit les sirènes des eaux, ce qu'on appelle les Mami-Wata, que ce soit les satis, les santos, etc., bref, toutes les formes et sortes de démons. Les magiciens, les mages, les devins, les astrologues, les prêtres, c'est-à-dire les prêtres qui sont impliqués là-dedans, les voyants, les envoûteurs, les sorciers, les nécromanciers, tout ça, ce sont des titres, est-ce que vous comprenez ? Mais ils ont une seule et même base. Avant de faire apparaître le démon, ils doivent faire des incantations. Maintenant, on va prendre l'exemple. C'est exactement comme dans une armée. Pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça se passe dans le monde de l'obscurité. Dans l'armée, il y a le général, il y a le lieutenant, ainsi de suite, il y a plusieurs grades. Vous voyez ? Mais ils font partie de l'armée. Ils sont là pour défendre le pays. Et dans le monde occulte, par rapport aux hommes, ceux qui vont pratiquer les sciences occultes, comme je dis, il y a les mages, les magiciens, les sorciers, c'est les mêmes personnes, mais c'est en fonction du grade. C'est en fonction du grade. Parce qu'un sorcier, lui, on va plus le mettre dans ce qui est macabre. Vous comprenez ? Un sorcier, on va plus, comme je dis, le mettre, dans ce qui est macabre, c'est-à-dire le sang, il va manger les victimes, il va manger mystiquement. Tandis qu'un magicien, lui, va faire plus, épater les gens, faire des... bref, des miracles, va faire des prodiges, en gros, faire apparaître des choses, faire épater les gens, l'intellect des gens. C'est ce qu'on va dire, magicien. Oh, ce n'est pas réellement ça. Ce n'est pas réellement ça. C'est tous les mêmes personnes, mais ils ont des grades. Ils ont des grades. Il y a ceux qui sont haut-gradés et ceux qui sont inférieurs. Donc, pour cela, on vous dit ici qu'ils se sont tous concertés contre Boussy. Ils ont lutté dans... Il y avait un combat spirituel qui s'est déroulé ici. Et tous ces sorciers, ces magiciens, ces enchanteurs, ces prêtres, ces voyants, ces devins astrolangues, et mages ont fait des incantations. Donc, à l'aide de les bâtons. Les incantations, c'est quoi ? Ce sont des prières. C'est ce qu'on appelle Cane Labidimo, dont la prière ou des incantations des sorciers ou des sorcières. C'est ça, les incantations. Maintenant, il existe plusieurs sortes d'incantations. Il y a des incantations, on va dire, orales. Donc, quand on va parler, vous allez entendre des formules. Maintenant, il y a des incantations, pas des gestes. Vous voyez ? Parce que même quand on fait des gestes, on peut lire les gestes. Donc, en lisant les gestes, ça peut ouvrir une porte. C'est pour ça que vous allez voir deux fois, on va prendre le film de, bon, il y a des films, souvent des science-fiction qui sortent. Vous allez voir des sorciers, ou tout simplement des mages. Ils vont juste faire des signes, et les signes, ça va ouvrir une brèche. Parce que ce sont des incantations. Ils n'ont pas besoin réellement de parler. Là, là, c'est en fonction du niveau du sorcier, en fonction du niveau de celui qui est impliqué dans la science occulte. Mais néanmoins, tous, parce qu'ils étaient face à un puissant adversaire, connu sous la personne de Boussy, il fallait à tout prix qu'ils utilisent cette incantation par le... C'est-à-dire par la parole. C'est pour ça qu'on vous dit que l'incantation est la composante orale d'un acte surnaturel. C'est ça. Et ensuite, on va vous expliquer comment on fait pour en foutre aussi. C'est pour cela que dans 1 roi, chapitre 13, verset 1 à 10, il est dit ici, dans 1 roi, chapitre 13, 1 à 10, on va parler ici d'un patriage très important, un puissant roi, quelqu'un qui avait une connaissance, une sagesse remarquable, connu sous la personne de Moine-Mann, sous le nom de Moine-Mann et dans les versions classiques, on l'appelle Salomon et dans d'autres religions, c'est Souleyma. Ici, c'est Moine-Mann dans 1 roi, chapitre 13, verset 1 à 10, il est dit ceci, le roi Moine-Mann, fils de Tondor, roi de Tomba-Nébila, ouvrit la bouche et dit, deux points, la crainte du respect qui est due à l'obat est la haine de toute forme de sorcellerie. Il y a un point ici. car la sorcellerie qui est pratiquée dans le visible et le non-visible, c'est-à-dire le non-visible ici se passe avec un N et un V, c'est-à-dire minuscules, ce n'est pas le grand ordre des choses ici. Donc, je répète ici, Moine-Mann va expliquer parce qu'il a connu c'était quoi la sorcellerie, il a connu c'était quoi les sciences occultes. C'est pour ça qu'il va dévoiler cela. Il va exposer cela. Il dit ici, car la sorcellerie qui est pratiquée dans le visible et le non-visible est issue des entités occultes connues sous le nom, sous les noms de Bamloloma Bungulani, c'est-à-dire ange déchu. Donc, Moine-Mann a percé le mystère. Il a compris parce que beaucoup de gens sont juste victimes de leur propre ignorance. Quand vous allez voir un marabout, vous allez voir des sorciers, que ce soit dans, on va juste dire, Satan, ou bien on dit les démons, les démons, les génies, les djinns. Il faut connaître la source de la sorcellerie. Il faut connaître la source de l'envoûtement. C'est pour ça que Mon Mon, il livre ici le secret. Il vous apprend que la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie, la magie, tout ce qui est science occulte, provient directement des Bamloloma Bungulani, c'est-à-dire les anges déchus. Et il y a une précise idée ici, cette forme de sorcellerie est utilisée par les Mingus Mamadiba et à virgule. Donc, premièrement, on vous dit que ce sont les anges déchus qui ont introduit la sorcellerie dans le visible et c'est-à-dire introduit la sorcellerie dans le visible après, c'est-à-dire après la chute. Je dis bien après la chute. Mais avant la chute, au moment de la chute, on sait que c'est Satan lui-même en personne qui a introduit cette sorcellerie et par un animal et le premier animal a été atteint et ensuite la femme. Mais les autres qui vont venir après ce sont les Bamloloma qui vont enseigner cette sorcellerie-là, qui vont introniser, qui vont initier les démons dans la sorcellerie, qui vont les introniser dans la sorcellerie. Pour ceux qui ne savent pas, quand les démons sont nés, certes, à l'époque où les démons sont venus dans le visible par l'intermédiaire des anges déchus du troisième ordre avec les quelques femmes de cette époque-là, vous comprenez que quand les démons sont apparus, certes, ils étaient des hybrides, ils avaient une puissance, ils étaient forts, mais il a fallu que les anges déchus, les géniteurs, puissent les initier dans l'art de la sorcellerie. comment invoquer, comment faire des incantations parce qu'avant, les démons avaient des corps physiques, ils n'étaient pas purs esprits directement, ils avaient des corps physiques, il a fallu qu'on puisse annihiler les corps. Donc, les anges déchus, avant qu'on les enferme, ils ont appris à ces démons-là comment, plus tard, spirituellement, entrer dans les rêves, comment envoûter. on les a révélés des secrets à ces démons. Donc, parmi les premiers démons qu'on a révélé le secret de l'enfoulement, c'était les sirènes des eaux. Vous comprenez ? C'était les sirènes des eaux. C'est pour ça que les sirènes des eaux dans toutes les civilisations ont fait allusion aux sirènes, donc aux Mingouma Madiba. C'est pour ça qu'on vous dit ici, cette forme de sorcellerie est utilisée par les Mingouma Madiba, sirènes des eaux, démons, pitons, et ensuite les démons, pitons, et Dimutissé, c'est-à-dire les légions djinnes dans le but de nuire à tous ceux premièrement issus de la race originelle, c'est-à-dire noire, et les éloignants des lois et des ordonnances du verbe de l'Oba afin qu'ils périssent. C'est ça le but de la sorcellerie, tout simplement. C'est ça le but des envoûtements. C'est d'abord aller contre le peuple noir. Cette sorcellerie fut intronisée à certains non-initiés, blancs et sans mêlés, par les mengumamadiba, sirènes des eaux, démons, dimoutis, démons, pitons et dimoutis, légions, djinnes. Donc quand les antéchis du troisième ordre ont initié, ont intronisé les démons dans l'art de la sorcellerie, dans l'art de l'envoûtement, dans l'art de la magie, eux aussi à l'autre tour, les démons aussi ont initié des non-initiés, des blancs et des sans mêlés qui sont devenus des puissants sorciers, des magiciens, des mages, des enchanteurs, ainsi de suite. Sans cela, donc je vous parle d'abord de l'origine de l'envoûtement, d'où l'envoûtement est issu. Et on vous dit ici, non, c'est ainsi qu'il devint des sorciers et sorcières. Il n'y a pas un signe. La sorcellerie dans ses profondeurs les plus macabres, issue des mamuloloma bungulane, c'est-à-dire ange de chute, a causé et causeront encore beaucoup de fléaux par les mengumamadiba, sirènes des eaux, démons, pitons. Voilà, parce que les démons pitons, c'est ce qu'on appelle les nécromanciens. Les nécromanciens. Donc, avant de poursuivre, je vais vous révéler un secret. Il existe plusieurs espèces de démons, plusieurs races de démons, de différences, formes, aspects et de puissances. Quand le démon piton possède quelqu'un, cette personne va porter le titre de Moupépé Bédigné. Je répète, quand le démon piton, quand la race des démons pitons possède une personne, cette personne va porter un grade dans le plan occulte. Cette personne va porter un nom. Cette personne va porter un titre. Le titre, c'est quoi ? Dans la langue originelle, c'est Moupépé Bédigné. Donc, si c'est un homme, c'est Moutamoupé Bédigné. Si c'est une femme, c'est Moutamoupé Bédigné. C'est-à-dire, ça devient tout simplement nécromancien ou bien nécromancienne. Nécromancien ou nécromancienne. Quand c'est un démon, en gros, quand c'est un... maintenant, si c'est un dimouti, celui qu'on va appeler légion ou djinn, quand c'est un djinn qui va posséder quelqu'un, la personne va porter, ne va pas porter le nom de nécromancien, ne va pas porter le titre de nécromancien ouvertement, mais dans le secret, cette personne qui sera possédée par un djinn, c'est-à-dire par un légion au dimouti quand il dit posséder, posséder dans l'accord, c'est-à-dire pour donner le grade d'un sorcier, pas posséder démoniaque, non. Lui, on va l'appeler, on peut l'appeler un génie ou un magicien, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut voir dans Aladin. Quand on dit l'histoire d'Aladin, c'est quoi? C'est tout simplement une possession. L'histoire d'Aladin, c'est... Aladin va représenter un magicien qui est en pleine initiation, qui va dans la caverne, il est en pleine initiation, un peu initiation et il va trouver maintenant son génie, c'est-à-dire la lampe. La lampe va symboliser quoi? Puisque dans les versions même actuelles, il dit ta parole est une lampe en même pied. La lampe va symboliser l'éclairage dans l'illumination, illuminati, parce que dans le dessin animé Aladin, il va être illuminé. C'est pour ça qu'il va frotter sur la lampe. Donc, il est en pleine initiation, parce qu'il va voyager, son voyage, c'est son voyage initiatique. Et dès qu'il arrive, il va frotter la lampe, vous voyez? Et en frottant, il y a une lumière qui va jaillir. Cette lumière, c'est quoi? C'est l'illumination, parce que là maintenant, il a compris le mystère même de l'initiation. Maintenant, on va l'entroniser. C'est pour ça que le génie va apparaître. Et ce génie-là, c'est un dimouti, c'est un djinn, c'est ce qu'on appelle les légions, va apparaître. Et il va être associé à Aladin. Donc Aladin, il sort de la caverne en tant que sorcier maintenant. Bon. C'est ça qu'on vous dit ici, en fonction de l'espèce de démon qui va posséder telle personne, le démon qui va prendre telle personne, on va l'appeler un enchanteur. Parce qu'il y a le démon enchanteur. Qui est, voilà. Le démon s'il, ou une sirène des eaux va posséder telle personne. On va dire, telle personne est, c'est là que vous allez voir, vous allez voir des pères femmes, comment elles ont des regards perçants. Bon, pas toutes les femmes, qui ont des regards perçants. Les femmes, elles vont connaître le mystère de la danse mystique. Une danse, quand elle va danser, elles vont vous enjouter. Parce que ce sont les sirènes des eaux qui sont dedans. Elles portent aussi des noms. Donc en fonction du démon qui possède la personne, cette personne va porter un titre. Donc que ça ne vous, que ça ne vous supprime pas. quand on parle de ceux qui pratiquent les sens occultes, d'autres, on va les appeler des sorciers, d'autres, on va même dire des sourciers, d'autres, on va dire des magiciens, d'autres, on va dire des enchanteurs, d'autres, on va dire des mages, d'autres, on va dire des prêtres, des astrologues, en fonction du grade. Les noms, là, c'est en fonction du démon qui possède la personne, tout simplement. Donc, la sorcellerie, dans ses profondeurs les plus macabres, issue des bambololomabunglani, en le dessus, accosé et causeront encore beaucoup de fléaux, par les mengumamadibas, c'est-à-dire les sirènes des autres, démons, pitons et dimoutis, dont légion djinn. Ils déciment mystiquement les plus fragiles, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont sous leur brise des démons religieux, les démons religieux de haut rang. Donc, on vous explique encore. Ceux qui sont dans toute forme de religion dite révélée, ceux qui vont se donner des titres de pasteurs révérends, bichos, maréchal, apropos, diarques, prophétesses, inspirés des youtubeurs ou bien des pseudo-enseignants, eux, ils sont sous la coupe, pas seulement, mais la première coupe, c'est-à-dire, ils sont premièrement sous l'emprise des démons religieux, les démons religieux. Et parmi ceux qui sont sous l'emprise des démons religieux, en faisant des actes bizarres contre la loi morale, ils seront aussi sur l'emprise des bichet-chets. Bon, les bichet-chets, c'est les démons. Ils seront aussi sur la prise des ébandants mais avant ça, ils sont quand même sous l'influence des démons religieux. C'est pour ça qu'ils vont croire à tout, à n'importe quoi. Et ici, on ne va pas reparler de la science de la démonologie. Voyez, sinon, on ne va jamais finir cette vidéo-là aujourd'hui. Mais néanmoins, on vous apprend que les buts, c'est quoi ? Ils dessinent, ils dessinent mystiquement les plus fragiles rendre les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines. C'est pour ça que vous allez les voir, on va les quitter de telles religieuses, on va dire non, non, je ne quitte pas même sur les mondes qui sont dans l'erreur. Ils ne vont pas quitter parce qu'ils sont sous l'emprise de ces forces-là. Causent la stélérité parce qu'ils sont envoûtés. Ils vont causer la stélérité durant les rêves n'artunes par les apparitions familières. Voyez, pas des apparitions familières. Maintenant, ces démons-là vont travailler avec d'autres démons qu'on va appeler d'autres bords. En Afrique, on les appelle les maris et les femmes de nuit et dans d'autres endroits dans le monde, on va les donner le nom de les succubes et les incubes ou bien ce sont des esprits familiers. Ne pas confondre esprits familiers du grand ordre des choses mais les esprits familiers par rapport à ça. Donc, premièrement, deuxièmement, on vous dit ici la toute première forme de vie qui fut en tête par la sorcellerie dans le visible fut un animal et la deuxième fut la femme. Dans la suite, plusieurs femmes non initiées blanches et sans mêlées devint de redoutables sorcières. C'est pour cette raison que les femmes blanches et sans mêlées ont joué un rôle prédominant sur mon côté visible dans ces monnements qui est en train de parler ici. Dans les bibles à tuer classé, c'est quand on vous dit que le roi Salomon a eu beaucoup de femmes, c'est-à-dire les femmes de première et de seconde zone. Dans d'autres versions, on vous dit des princesses et des femmes de seconde zone ou bien des épouses tout simplement. Vous devez comprendre que la plupart de ces femmes-là, la grande quantité, il y avait des blanches et des sans mêlées du temps. Et ces femmes qui ont détourné le cœur de monnements dans la surface de son cœur pendant la période de sa fiéesse, il est en train de raconter ici tout simplement. C'est dans Bible, la seule version authentique. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, ces femmes, j'ai re-gueul, étaient initiées, non, c'est pour ça qu'il me poursuit ici, il dit, c'est pour cette raison que les femmes blanches et sans mêlées ont joué un rôle prédominant sur mon côté visible. Ces femmes étaient initiées par les mengumamadibas sirènes des eaux, démons, pitons et dimoutis dans Légion, djinnes, dans le but de me nuire. C'était ça, tout simplement. C'était ça. Et Mon-Mon maintenant, il va entrer en profondeur ce qui s'est passé. Parce que dans les bibliothèques classiques, on vous dit que le roi Salomon a commencé à élever les statuettes, a fait des hôtels pour telle déesse, pour telle déesse, pour telle divinité, et ainsi de suite, de ces femmes-là. Mais sans vous expliquer ce qui se passait à l'intérieur, il n'y a que Bible qui vous révèle cela. On va aller dans le livre secret de Mon-Mon, dans le livre secret, le livre secret de Salomon. C'est dans Bible, chapitre 1, verset 1 à 6. Il est dit ici, « Moi, Mon-Mon pendant ma captivité spirituelle, dans la dimension occulte, par les meigmas, ma libma, sirène des eaux et d'autres races de démons, virgules, l'entité de sagesse ne m'abandonna point. » Dans l'autre version, on vous dit que Salomon s'est appliqué à aimer le péché, la sottise, le péché, ainsi de suite, mais ils disent que sa sagesse ne lui abandonnera pas. Or, dans la vraie version, dans Bible, il est dit ici, l'entité de sagesse était toujours avec lui parce que l'esprit de Salomon n'était pas sous l'influence. Quoi qu'il était dominé dans la dimension occulte, mais son esprit n'était pas sous l'influence. Il avait bloqué, il avait protégé son esprit. Il avait protégé son esprit. Donc, « Mais, du fond de ma servitude, l'entité de sagesse me montra le mystère de la sortie. » J'ai donc crié à t'étais dans ma tribulation extrême dont l'âme va ressentir. Son corps ressent mais son esprit était protégé. Soudain, le bruit de l'apparition de sept entités nartunes retentit jusqu'à moi. Les sept entités nartunes étaient armées d'épées incandescentes. Il y a point si les « Mengouma badiba » c'est-à-dire les sirènes des eaux et les autres races de démons qui me retenaient, moi, mon man, sous le joug à travers les femmes non initiées, blanches et sans mêlées, que j'avais choisi pour épouse, ressentir sans les voir la terrifiante présence de sept entités d'artunes. Avant de poursuivre, vous devez savoir qu'il y a plusieurs façons de charmer quelqu'un, d'envoûter quelqu'un. Les sorciers, ce qu'on va appeler, on va les appeler tout simplement tous les sorciers. Les sorciers qui vont envoûter des gens, ils vont même, même les sirènes des eaux vont même passer par des hommes, vont passer par des femmes, vont passer par des gens qu'on veut des sociétés. On va vous expliquer quel genre de société. Ils vont passer par beaucoup de personnes, on va les envoûter, eux, même ils ne savent pas qu'on les envoûter. Les démons vont inspirer des gens à les fabriquer des parfums. Vous voyez, les parfums, vous voyez, quand vous mettez le déo, le parfum, le bien-être, ainsi de suite, c'est très bien de mettre le parfum. Maintenant, il y a des parfums qui sont soigneusement, c'est-à-dire l'odeur est soigneusement sélectionnés par les sirènes des eaux, par les satyres, par les... par les émandats, motima, 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 donc tout simplement dans le monde occulte pour pouvoir envoûter les gens parce qu'il y a des odeurs qui envoûtent. Il y a des odeurs où une femme, elle va mettre tel parfum et passe à côté de quelqu'un, la personne est comme envoûtée. Il est attiré par la femme, il a... Là, le seul déséquivalent qui l'a maintenant, c'est pouvoir avoir des rapports sexuels avec cette femme-là parce qu'elle est envoûtée par ce qu'on appelle les... il est envoûté par les sirènes des eaux. Maintenant, il y a d'autres parfums aussi qu'un homme peut mettre sur lui. Vous voyez, un homme peut mettre un parfum sur lui et le parfum, ça dégage une odeur où un autre homme va passer. Quand il va sentir l'odeur, ça va l'attirer. Il ne sait pas pourquoi il aura envie d'avoir des rapports avec cet homme. Comme ça, parce que ce parfum-là a été inspiré par les... c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Vous voyez, parce que c'est eux aussi qui sont derrière ces choses-là. Donc, il y a différentes formes de parfums. Mais je ne dis pas ici que tous les parfums forcément peuvent envoûter, mais il y a des parfums qui envoûtent. Et ces esprits, et l'envoûtement se produit comment? Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. On peut être envoûté par la danse, on peut t'envoûter par les yeux, on peut t'envoûter par la démarche, on peut t'envoûter par la parole, par le rire. Vous voyez? Il y a plusieurs, même une femme, elle a peut-être une robe ou une jupe, elle soulève, vous voyez sa cuisse, elle se place à un certain endroit, la cuisse, les vernis au pied, tu regardes, tu regardes la cuisse, tu sens quelque chose, un désir qui monte en toi. Ça veut dire que la première porte s'est ouverte déjà. On a déjà envoûté ta conscience, on a envoûté tes yeux déjà, la conscience de tes yeux. Et maintenant, on veut prendre ton âme. C'est là où tu te mets à méditer, tu te mets à désirer cette femme-là. Ça dit qu'on commence à envoûter ton âme. On commence à envoûter ton âme. L'envoûtement, c'est très, ça va très, très vite. Ça va très, 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 très vite. Il y a les envoûtements qu'on voit spectaculaires de plus en plus dans les médias, dans les, que ce soit sur Internet, sur, vous tapez, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, vous allez sur Dailymotion, vous tapez les musiques, et ainsi de suite. Même, la plupart des femmes, pas seulement les femmes, y compris femmes et hommes, vous allez les voir qui vont danser. mais ce n'est pas toutes les danses qui envoûtent. Il y a des danses initiatiques, il y a des danses qui vont vous apprendre la, c'est-à-dire la pudeur, il y a des danses qui sont faites exactement pour pouvoir envoûter les gens, pour attirer les gens. Il y a des, même, quand on parle même de la danse du ventre, la danse du ventre, c'est quoi ? Vous pensez que la danse du ventre, c'est quoi ? Donc, ce sont des secrets, ce sont des pas. Ce n'est pas parce que tout le monde, tous ceux qui font la danse du ventre, savent comment envoûter. Il y a une manière de faire la danse du ventre. On va prendre l'exemple de ceux qu'on appelait Michael Jackson, dont vous avez tous connu, la plupart d'entre vous, quand ils chantaient, quand Michael Jackson chantait, qu'est-ce qui se passait ? La plupart des gens tombaient dans l'obscurité, donc, c'est ce qu'on appelle les tombés évanouis, mais c'est tombé dans l'obscurité. D'autres, ils sont tombés dans les pommes, mais tu tombes dans les pommes, les pommes de terre, les pommes colden, c'est un but de langage. Quand Michael Jackson, c'est qu'on appelle Michael Jackson, a fait le clip thriller, oui, je crois, la danse des zombies, ça, ça vient d'Haïti, ça, ça vient d'Haïti, le mot zombie, on sait que tout ça, ça vient d'Haïti, à un moment donné, les Américains des États-Unis sont allés là-bas, ils ont vu, ils ont pris les secrets, ils ont pris, après, ils ont commencé à faire les films sur les zombies, et Michael Jackson a repris, il a fait un zombie, vous voyez, la danse des envoûtés, et beaucoup de gens, ils voient ça, à un moment donné, ils entrent danser, comme un zombie tourné, il danse, il fait, et vous sentez la musique, vous voulez à tout prix faire, parce qu'à ce moment, à une fois, on se comprend, on vous envoûté, il y a des danses qui envoûtent, maintenant, il y a des danses qui sont inspirées, qui sont inspirées, spécialement par les sirènes des eaux, il y a des danses qui sont inspirées, par les, donc ça veut dire qu'il y a des danses où, quand tu vas voir une femme danser, et le style de musique, comment elle va tourner, tu as envie de la prendre dans les bras, tu as envie de lui faire l'amour, alors qu'elle ne t'appartient pas, bon, elle n'est pas, elle ne sait pas, ta compagne, tu as envie de lui faire l'amour, ça veut dire que c'est les sirènes des eaux, mais non, la même femme qui danse une autre musique, c'est bien tout simplement une autre femme qui danse une autre musique, et danse autrement, et que celle-là, tu as envie de, tout simplement coucher avec elle, c'est parce que cette musique-là, c'est les, c'est les, d'autres espèces de démons qui sont derrière, donc il faut connaître, le style des musiques, le style des danses, le style comment on en voûte les gens, donc, dans 1 roi, chapitre 13, versets 11 à 17, il est dit ici, les pouvoirs occultes de ces femmes sont sans protection pour tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'OPA, et on voit le dégât que ça fait, on voit le dégât que ça fait sur des, sur des personnes, les gens vont s'abonner sur les pages, ils vont passer l'encore de journée sur YouTube, Facebook, Twitter, ou bien, contempler les photos des femmes qui ont les rouges à lèvres, qui sont en train de tourner les dernières, vous voyez, ils ont déjà les appétits sexuels parce qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils sont en train de voir, leur objectif, c'est quoi ? C'est de posséder cette femme, quand ils vont voir une femme qui passe en route, et tout ne sait rien, tout ne sait rien, la personne régale, la personne régale, il a l'appétit sexuel, parce que là, il y a déjà les satyres et en même temps, les sirènes des eaux sont en train d'envoûter la personne par cette femme-là. C'est pour ça qu'il est dit ici dans 1 Roi, chapitre 13, verset 11 à 17, « Les pouvoirs occultes de ces femmes sont sans protection pour tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'Oba. Elles pénètrent mystiquement les portes des animaux. » Oui, elles pénètrent mystiquement les portes des animaux. Je m'arrête d'avoir les animaux. Les animaux, pourquoi ? Des fois, vous allez voir des chiens, que ce soit des petits chiens, d'autres on va appeler les chihuahuas, il y a les caniches, en fonction des chiens, vous allez voir un chien, en plus un mâle, vous allez voir un chien mâle. Bon, un chien, c'est un mâle, maintenant la chienne, c'est la femelle, bon. Vous allez voir un chien qui va s'agripper sur la jambe, que ce soit d'une femme ou d'un homme. il pense que c'est une chienne qui est là. Et il commence à tourner ses reins, à tourner ses reins. Vous voyez son truc ? Sa partie intime sort, son partie intime, bon, sa partie intime sort et il commence à, vous voyez ? Parce que le chien est envoûté. Le chien est envoûté. De même qu'il y a aussi des chiens. Quand la chienne te voit, boum, elle s'allonge et les quatre se battent. Vous voyez ? Maintenant, ne pas confondre. Elles peuvent le faire, non pas penser aux trucs de sexe, mais il y a des chiens qui sont envoûtés. C'est par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, elles pénètrent mystiquement les portes des animaux et des hommes en passant par un tunnel non visible. Donc, il y a des gens qui sont là. Vous allez voir, ils sont assis. Ils veulent être des enseignants, ils veulent être des docteurs, ils veulent être des musiciens, ils veulent être des danseurs, ils veulent être des coachs, des coachs sportifs, bref, dans tous les domaines, si vous voulez, la plupart des domaines. Donc, ils n'ont pas été initiés dans ça, ils n'ont pas appris, mais ils veulent, d'autres veulent être riches. Ils vont rester là cogiter. En cogitant, en cogitant, en cogitant, c'est là où ils vont avoir une inspiration, des fois occultes, parce qu'ils sont sous l'influence. Ils vont avoir ce qu'on appelle une idée. Ils vont parce que, tiens, ça vient d'eux directement. Ils sont sous l'influence et c'est pour ça qu'ils vont faire des choses bizarres. Donc, vous dites ici, les femmes blanches et sans mêler, nécromanciennes, qui exercent des actions occultes par le moyen de la sorcellerie, agissent avec connaissance de cause en vertu de leur libre-habitre. Envoûter et détruire sont la base de leur d'ordre. Il n'y a point. La peur qu'elles procurent chez les non-initiés blancs et sans mêlés les plonge dans une terre indescriptible durant le sommeil. C'est pour ça que deux fois vous allez dormir à un moment donné vous sentez que vous entrez dans l'obscurité comme si vous êtes en train de tomber dans un vide un casque sidéral profond. Vous êtes en train de vous enfoncer dans le vide, dans le vide. Mais vous entendez des voix dans la pièce. Vous voulez vous lever. Vous n'arrivez pas à votre corps est lourd. Vous voulez lever le doigt. Le doigt ne se soulève pas. Vous voulez parler. La bouche ne s'ouvre pas. Et pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a un doigt qui arrive à se soulever. C'est dans l'astral. Maintenant, dans le visible, le physique, le doigt ne se soulève pas parce que vous êtes lourd. Et des fois, vous allez entendre une voix. Une voix peut passer à côté. Et la voix vous plonge encore comme si vous voulez entrer dans un sommet profond. Vous avez peur là-dedans parce que les démons vous attaquent. On vous attaque ainsi. Ça peut aussi arriver que parce que la journée vous êtes terriblement fatigué et vos muscles sont épuisés. Vous êtes fatigué. Et parce que vous ne dormez pas assez, il y a des heures où votre corps doit réellement se reposer. Sinon, vous allez avoir continuellement des attaques. Donc, on vous dit ici, les mengouma madiba sirenes des autres démons dimoutis. non, démons, putons et dimoutis, donc les gens djinns, pénètrent par les nécromanciens. Non, récupèrent par les nécromanciens cette énergie négative pour l'utiliser à leur avantage. Quand elles sont présentes dans les rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et de l'oppression occulte dont vous sentez qu'on vous oppresse. Vous sentez une présence dans la pièce. C'est en fonction de l'espèce de démon. Et pourquoi tel démon va attaquer telle personne ne va pas attaquer l'autre personne en fonction. C'est parce que vous avez ouvert des portes. Et si ce n'est pas vous qui avez ouvert des portes directement, ce sont des portes qui appartiennent à la famille. Donc, c'est un démon familier. Dans 1 roi, chapitre 31, verset 16 à 17, il est dit, le messager qui était allé appeler Méné. Méné, c'était un puissant moutopédant mouti. Donc, il y avait le roi qui était là, il y avait quelques rois qui étaient là. Bon, il y avait un roi aussi qui voulait plus que, bon, qu'on envoyait chercher Méné, ce prophète. Il y a un roi qui dit, non, lui-là, il prophétise rien de bon, tout ça. L'autre dit, bon, on va quand même l'appeler, tout ça. Et c'est là qu'on va appeler ce roi. ce prophète plus tôt. Et le messager va dire à ce prophète, prophétise exactement ce que le roi veut, donc, exactement ce que les autres soient disant prophètes sont en train de dire. Dans 1 roi, chapitre 31, verset 16 à 17, il a dit, le messager qui était allé appeler Méné, lui, parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord, donc prophète, p minuscule, d'un commun accord, prophétise du bien au roi. point virgule, que ta parole soit donc avec la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Verset 17, toujours dans la Bible, Méné répondit, tu es, toi aussi, envoûté. Voyez, parce qu'il est envoûté. Il est envoûté. Donc, les personnes qui sont envoûtées, qui vont venir des sodos enseignants, un peu partout dans le monde, ils sont tous simplement envoûtés. Parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas de plan. Ils croient, ils croient en quoi ? C'est les démons qui sont, qui les influencent. C'est les démons qui les inspirent pour raconter des hérésies. Vous voyez ? Parce qu'ils n'ont pas de plan. Ce sont les plans occultes, mais ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but. Parce que pour eux, s'ils meurent, ils ne sauront pas où ils vont aller. Parce qu'ils sont envoûtés. Donc, tous ceux qui n'adhèrent pas à ce que je dis, tous ceux qui ne parlent pas, c'est-à-dire qui n'acceptent pas le message que j'apporte, sont tout simplement envoûtés. Dans Koudoumane, chapitre 31, verset 22 à 23, il est dit, « Et toutes sortes et races de Mingouma, Madiba, Sirene, des sots, se mit à observer Dieu qui savait marcher sur les eaux. » à un moment donné, Dieu qui savait, quand il s'est manifesté dans le visible, il a quitté par-delà les cieux visibles, il est venu dans le passé qui était le présent de cette époque. Dans le chapitre 31, verset 22 à 23, il est dit, « Et toutes sortes de Eras de Mingouma, Madiba, Sumire, a observé Dieu qui savait marcher sur les eaux. » Il a pointé. « Les Mingouma, Madiba, les sirènes des eaux, c'est-à-dire les Mingouma, les sirènes des eaux, firent entendre leur voix en son scellante afin de leur invoûter, il a virgul, mais elles ne le purent pas. Exactement comme il y a la plupart des femmes, elles vont chanter, elles vont chanter, elles vont avoir une voix selon le visite magnifique. Une voix que tu écoutes, « Wow ! » Tu es comme envoûté. Elle chante. Tu restes comme ça, tu dis, « Fais ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. » En ce moment, tu vas dire ça à cette femme parce que sa voix est envoûtée. Elle est envoûtée. Ça ne veut pas forcément dire que quand une femme a une belle voix, qu'elle chante bien, une belle voix, que forcément elle est inspirée par les sirènes des autres, tout dépend de comment elle utilise sa voix, pour quel but, pour que ça produise quel fruit. C'est en fonction du fruit que ça doit produire que vous savez que cette voix, c'est elle envoûtée par les sirènes des autres. Ils ont aussi repris ça. Ils ont mis ça dans les mythologies grecques où les marins naviguaient, ils entendaient la voix des sirènes et les hésitants envoûtées. Mais on sait qu'Ulysse, on a vu ce qu'il a fait. Mais bon, dans Kalata, Bato Peda, on dit dans Livre des Prophètes, chapitre 7, verset 10, il est dit ici, Lemba, fille de Lembe. Dans ça, devant les invités qui étaient là. donc la fille de Lemba. Non, plutôt la fille de Lembe. Eux, ils vont l'appeler Hérode. Voyez ? Hérode. Ils vont l'appeler Hérode. Mais quel Hérode maintenant ? Toujours est-il que dans l'Afrique ancestrale, il y avait sur quoi connaissent le nom de Lembe. Ils ont pris son histoire, ils ont trafiqué dans les bibliothèques classiques, ils ont mis Hérode et ainsi de suite dans la fonction. Maintenant, ils sont embrouillés par rapport à l'époque d'Hérode. Il avait une fille. Sa fille était possédée, a été possédée. Sa fille a été possédée par les bengouma Matibah, par une sirène des eaux, de haut rang. Elle s'est mise à danser. Et quand elle dansait, les invités qui étaient là ont commencé à être envoûtés. Donc, dans le verset 12, il est dit, pendant qu'elle dansait, sous la manipulation de l'une des bengouma Matibah sirène des eaux, espère dans l'art de la danse mystique qui avait pris possession d'elle, son père et tous les convives qui étaient là furent envoûtés. Furent envoûtés. Parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a des démons qui vont inspirer certaines musiques et dans cette musique, ça va ouvrir la porte. Quand vous répétez les films d'horreur ou bien ceux qui ont dû voir les films d'horreur, il y a certaines espèces de musiques, des sons. Vous voyez, en fonction de la scène, vous allez voir, un mort, il va apparaître, il va arriver comme ça ou selon les films, un fantôme ou un spectre, peu importe, va venir, il y a une musique qui va venir, il y a une sorte de musique. Mais qui a inspiré ces gens-là, fait ces gens de musique ? Ça ne peut être que des démons. Et maintenant, quand vous êtes dans la pièce, vous écoutez cette musique, vous-même dans la pièce, vous avez peur et pourtant, c'est un film. Vous avez peur, pourquoi ? Parce que cette musique est inspirée par ceux du monde occulte. Donc, ils ouvrent maintenant une porte à l'intérieur de vous, par la porte de vous, de lui, c'est-à-dire de votre oreille. Ils ouvrent une porte. Et là, quand vous entendez cette musique, vous avez peur, vous avez l'impression que la personne qui est là, ou bien le fantôme qui est là, le spectre qui est là, le mort qui est là, va apparaître, va vous saisir. Là, vous avez peur. Vous voyez ? T'as dit qu'il a ouvert une porte. Et là, quand vous allez vous coucher seul dans la nuit, vous allez à vapeur. T'as dit qu'on vous a d'un contaminé. Vous êtes déjà affecté. C'est ce qu'on appelle les affectations, les infections plutôt occultes. Vous êtes infecté, affecté plutôt. Ce sont les infections occultes. Et c'est là que vous avez maintenant des cauchemars. Parce que la porte d'entrée est là. Vous allez voir d'autres, ils vont aller dans les soins, dans les églises des réveils. Ils vont voir les femmes danser. Elles ont les jeans serrés, elles sont danser, ils disent, Jésus, Jésus, elles tournent les reins. Les autres sont là en costume, ils sont là, ils sont irrégalés, ils disent, c'est laïmue, la faute. C'est parce que celle qui danse là, elle est déjà dans le fond. Vu qu'elle croit déjà à quelqu'un qui n'existe pas. Donc, et c'est les démons qui sont là, qui sont dans cette personne. Les sirènes des ondes sont là. Elles sont en train de remuer la personne avec la musique qui est là et les démons religieux. Mais non, d'autres démons vont venir inspirer cette personne, non pas de tourner le regard que non, il ne faut pas que je tourne le regard parce que c'est un endroit sain. Mais il aura plutôt des appétits sexuels démesurés. Il va dire, waouh, là je la veux. Non, parce qu'il me faut cette seule, celle que je veux. Voyez ? Parce que c'est comme ça que les démons font. Donc, on envoûte les gens comment ? On peut envoûter par le son. Le son ouvre les portes. Le son, en fonction des sons, ça ouvre les portes. On peut envoûter par la vue, ce que tu vas voir, même pas le toucher. Et aussi, donc, là, ce sont des portes. Là, ce sont des portes. Ça, le son, c'est les portes. Les narines, ce sont des portes. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont des portes d'entrée. Il faut juste savoir bloquer cela en fonction des situations. Même le toucher, ce sont des portes. Vous pouvez vous asseoir quelque part dans une salle de réception. Vous êtes peut-être en short. Il y a une femme que vous ne connaissez pas, elle est là. Elle est peut-être en juque. Votre côté de la cuisse touche son côté de la cuisse aussi à cette femme. Parce que ça a touché, vous allez sentir une chaleur. Vous avez senti une douceur. Cette douceur-là, c'est déjà un langage. Et ça ouvre une porte. Parce que vos yeux vont regarder. Et boum, ça ouvre la porte. Vous allez imaginer autre chose. Il y a des portes d'entrée partout. Donc faites juste attention, soumettez-vous tout simplement au verbe de l'Oba. Soumettez-vous. Temo Siyah avait fait un pacte avec la conscience de ses yeux. Il avait fait un pacte avec la conscience avec la conscience de ses yeux. Donc je dis encore, il y a beaucoup de portes d'entrée. C'est les yeux, les narines par rapport à l'odeur, la vue, ce que vous voyez, les oreilles, ce que vous entendez. Vous voyez ? C'est très important. Prenez vraiment soin de ces portes-là. Ce sont des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée. Prenez soin de ces portes-là. Pas le verbe de l'Oba. Donc, l'envoûtement, quand quelqu'un est envoûté, on le sait, on le voit, on voit ses actes. On voit ses actes. Certaines personnes peuvent être sous l'emprise de plusieurs espèces de démons en même temps. D'une sirène des eaux, d'un satyre, d'un démon religieux, en même temps, pour annoncer la fausse d'entrée, pervertir la parole, et en même temps, avoir un esprit de cochon, et en même temps, un esprit rebelle, religieux, un esprit qui est dans la captivité, dont il y a plusieurs comme ça. Et maintenant, ce démon religieux, ces démons religieux vont faire croire à la personne qu'elle n'est pas possédée, qu'elle est lucide, qu'elle sait ce qu'elle dit, qu'elle a raison. Vous comprenez ? Voilà comment ces démons-là opèrent. Et ces démons vont vous faire croire qu'ils n'existent pas. Qu'en gros, rien n'existe. Et en même temps, c'est pour mieux vous manipuler. Mais ceux connus, soyez prudents. Passez à les démons de circonstance. Parce que, avant que vos potes d'entrée, que ce soit par la vue, les oreilles, et ainsi de suite, puissent ouvrir pour que l'envoûtement puisse avoir effet sur vous, il faut d'abord qu'il y ait un groupe de démons qui puissent venir mettre la scène. C'est exactement comme si on veut faire un film. Il faut d'abord un scénariste. Il faut le scénariste. Et le scénariste doit être là. Le réalisateur, le caméraman. Bref, il y a tout. Mais il faut un lieu pour faire des scènes. Et en fonction de l'endroit du moment, il y a les démons de circonstance qui se placent d'abord, ils mettent la scène, l'endroit, le lieu. Et maintenant, on en voit telle femme. Vous allez voir sa cuisse, vous allez voir ses doigts de pied, vous allez voir son épaule, vous voyez ses lèvres, vous voyez même juste ses oreilles en fonction des gens. Vous vous êtes attirés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Le but est de vous envoûter. Le but de l'envoûtement, c'est quoi ? C'est pourquoi vous ne soyez pas soumis au verbe de l'Oba, tout simplement. Donc, l'Oba, c'est encore glorifier, partager cet enseignement au maximum. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.